Voilà, c'est fait. Alors, donc on avait vu, les trois modules là sont liés entre eux, celui qu'on avait vu il y a 15 jours, loi de justice, d'amour et de charité, c'est la loi qui résume toutes les lois naturelles, et ensuite le dédoublement de cette loi, c'est donc la perfection morale, donc on avait vu les caractères de cette perfection morale la dernière fois, et on a vu la connaissance de soi, le connais-toi de toi-même, la fameuse question 919, et aujourd'hui on va voir un texte qui s'appelle l'homme de bien, que Kardec a écrit, il est dans l'évangile selon le spiritisme, mais pas que, je crois qu'il est aussi dans le livre des esprits. Voilà, alors, l'homme de bien. J'avais trouvé une petite citation, attendez, je vais voir si je la retrouve, de Gustave Jeulet qui parlait de la loi naturelle, la loi de justice, d'amour et de charité, on avait dit que ce sont les lois de la nature, et que l'on cherche, quand on se met en harmonie avec les lois de la nature, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai trouvé une définition du bien de Gustave Jeulet, que vous voyez à l'écran là, « Le bien est tout ce qui favorise l'évolution et l'épanouissement spirituel des êtres, et le mal est tout ce qui les entrave et les retarde. » J'avais trouvé ça comme une très très belle citation. Je commence à garder les citations, parce que j'en vois plein passer. Il me semble que c'est Christophe un jour qui m'avait demandé des citations, et je commence à m'organiser pour en avoir. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on entend par un homme de bien, et on va aussi énumérer les qualités qui distinguent un homme de bien. Alors, on dit homme de bien, désolé Valérie, c'est homme de bien ou femme de bien, il n'y a pas de, voilà, indistinctement. Alors, les notions de base. « Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. » Donc, on renvoie à cette loi de justice, d'amour et de charité qu'on avait vue la semaine dernière, il y a quinze jours, pardon. C'est celle qui est la plus importante. Et donc, l'homme de bien, c'est celui qui la pratique dans sa plus grande pureté. Et c'est vraiment, je dirais, la recette, quoi. C'est-à-dire, le jour où une majorité d'humains suivront cette loi de justice, d'amour et de charité, je pense que le contexte mondial changera profondément. Et ça viendra petit à petit. Il y en a de plus en plus, heureusement. Mais ils ne sont pas encore la majorité. Même s'ils sont la majorité, il y a quand même encore une minorité qui arrive quand même encore à sévir et à faire le mal. Et c'est ce qu'on voit dans toutes ces violences et toutes ces choses dont on est bombardé à longueur de journée dans les médias et dans les réseaux sociaux. Alors, s'il, l'homme de bien, donc s'il interroge sa conscience sur les actes accomplis, il se demandera s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu. Donc, vous voyez, là, on a aussi deux niveaux de cette application. Ne pas faire de mal, c'est déjà un début, d'accord ? Parce que faire du mal de façon consciente en sachant qu'on fait du mal et continue à le faire, bon, en général, au bout d'un certain temps, notre conscience nous travaille. On se dit, punaise, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça, etc. Surtout quand on le sait. Après, on peut aussi faire du mal par ignorance. Quand on ne sait pas, on fait quelque chose qui n'est pas bien sans le savoir. Ça peut arriver quand même. Dans ce cas-là, notre degré de responsabilité est moindre, mais pas nul, comme d'habitude. Donc, ne pas faire le mal, c'est un premier pas. Mais le deuxième pas qui va encore plus loin, c'est s'il a fait tout le bien qu'il a pu. Parce que souvent, on a l'occasion de faire le bien et on ne le fait pas. Donc, on ne fait pas de mal en faisant ça. On fait tout simplement, on ne fait pas tout le bien qu'on aurait pu faire. Et parfois, c'est des petites choses, du genre aider une personne âgée à porter son sac ou aider quelqu'un, un malvoyant à traverser la rue. Ça peut être s'arrêter pour donner un renseignement à quelqu'un. Voilà, ce sont souvent de toutes petites choses. Mais bon, pressé par le quotidien, le train-train et tout, ça nous arrive souvent de passer outre. Et puis, en faisant ça, en fait, on néglige une occasion de faire le bien. Et donc, quand on interroge notre conscience, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière avec la question 919, ce que Saint-Augustin faisait tous les soirs, c'est là où ces choses-là reviennent en disant, tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai croisé telle personne ou j'ai fait semblant de ne pas l'avoir ou etc., etc. Et donc, ce sont des choses qui nous éloignent, justement, de cette loi de justice, d'amour et de charité, parce qu'avoir l'occasion de faire le bien et puis rater cette occasion, c'est une opportunité de perdu pour faire le bien et donc pour notre avancement moral et puis pour aider nos prochains. Alors, s'il n'a eu à se plaindre, si nul n'a eu à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eut voulu qu'on fie pour lui. Donc, voilà, si nul n'a eu à se plaindre de lui, c'est pareil, soit par omission, soit parce que parfois on donne des réponses un peu sèches, on ne fait pas ce qu'on pourrait ou ce qu'on devrait faire. Et le dernier, on retrouve la phrase que Jésus nous a donnée, « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ». Eh bien, ça fait partie de ces questions qu'on peut poser à notre conscience et ce qu'on a vraiment fait aux autres, tout ce qu'on aurait voulu que les autres fassent pour nous. Et en réfléchissant à tout ce qu'on a fait aux autres, c'est là où on se dit, « Ben oui, ça, je n'aurais pas aimé qu'on me le fasse, ou là, quand j'étais en difficulté, j'aurais bien aimé qu'on m'aide, je n'aurais pas aimé que les gens passent à côté de moi sans rien faire. » Voilà, ça rejoint un peu le fait de faire tout le bien qu'on a pu faire. D'accord ? Alors, la suite. « L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien sans espoir de retour et sacrifie son intérêt à la justice. » Alors, faire le bien pour le bien sans espoir de retour, « Ah, ben je vais inviter un tel parce qu'après il va m'inviter chez lui, il habite en Corse, ça m'intéresse. » Bon, ça, ce n'est pas le… Ou alors, il habite en Normandie. Ça, ce n'est pas le bien désintéressé, vous voyez. Faire le bien pour le bien sans espoir de retour, ça fait appel à une notion de désintéressement. Désintéressement, c'est-à-dire, quand on prend l'homme de bien, vraiment, il fait le bien parce qu'il sait que les lois de la nature, c'est ça. Il fait le bien pour le bien, comme on dit. Il ne fait pas le bien par calcul, il ne fait pas le bien en attendant quelque chose en retour. Et là, on arrive à des choses un peu plus subtiles, qui sont parfois un peu plus difficiles à détecter. Et voilà, c'est… Quand on arrive vraiment à faire le bien de façon désintéressée, aider quelqu'un qu'on sait très bien, qui ne pourra jamais, du moins dans cette vie, faire quelque chose pour nous, ça me rappelle les communications de l'esprit de… Alors, je ne sais plus si c'est… Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Carita ou… L'autre esprit qui… Je ne sais pas, c'est Saint-Augustin ? L'autre esprit qui a donné beaucoup de communication sur la charité, qui disait que… Il y a des esprits qu'il a pu aider quand il était incarné, et qui aujourd'hui, dans le monde spirituel, ces esprits-là, en fait, sont plus élevés que lui, et c'est ces esprits-là qui l'aident. Donc, le retour, en fait, il viendra, puisqu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Mais même quand on fait le bien, même déjà ça, ça va un peu trop loin, je dirais, je fais le bien parce que je sais que… Il me sera rendu plus tard. Alors, on le sait, ça fait partie des lois de la nature, mais quand on commence à trop calculer ce genre de choses, on perd déjà ce désintéressement. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit, comment dire, un réflexe, quoi. On arrive, on voit quelqu'un, pouf, on va spontanément, sans réfléchir, lui donner un coup de main, quoi. C'est ça, faire le bien pour le bien. Et il sacrifie son intérêt à la justice. Alors ça, qu'est-ce que… Pareil, on peut donner beaucoup d'exemples. Sacrifier son intérêt à la justice. Bon, on se dit… Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? On arrive, par exemple, je prends des exemples, vraiment du quotidien, terre à terre, quoi. On arrive au supermarché, une super place, pas pour handicapés, évidemment, juste devant le supermarché. Et on vient, on se dit, on va prendre cette place. Puis d'un coup, on voit en face de nous, il y a un petit vieux dans sa voiture qui arrive juste après nous, quoi. C'est dans notre intérêt de garder cette place, puisqu'on aura besoin de marcher moins loin pour aller au supermarché, moins loin pour revenir avec les courses et tout. Mais la justice, c'est de dire, cette personne âgée, elle en a plus besoin que moi. C'est donc de dire, OK, je recule, je lui laisse la place et puis je vais en trouver une autre un peu plus loin. Vous voyez, c'est un exemple où on sacrifie notre intérêt à la justice. On peut avoir, par exemple, des droits qui nous sont conférés par les lois ou par les prestations sociales ou autres. et on peut, là aussi, comment dire, renoncer à certains de nos droits pour laisser, je dirais, la place à un autre. Un exemple qu'on a pu avoir, c'était pendant la pandémie. Bon, il y avait, les places en réanimation étaient limitées. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces confinements et tout, pour éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans les couloirs ou qui ne puissent pas avoir de, comment dire, les traitements adéquats. Mais c'est quand même arrivé. Et donc, là aussi, il y a un moment où on peut se dire, voilà, OK, moi, j'ai peut-être, il y a une personne plus jeune qui est dans un état similaire au mien, c'est de dire, bon, ben, laissez passer, je vais laisser ma place à cette personne plus jeune. C'est encore un autre exemple de renoncer à notre intérêt personnel pour la justice. Quand on réfléchit à l'inverse de cela, ben, qui c'est qui fait passer son intérêt d'abord, même de façon injuste ? Ben, ce sont les personnes, la corruption déjà, ce sont les spéculateurs qui spéculent pour gagner de l'argent, sachant très bien que derrière ça, il y a des entreprises, il y a des petits épargnants ou autres qui écopent, qui perdent. Donc, c'est l'égoïsme, en fait. Celui qui fait passer son intérêt d'abord avant l'intérêt collectif, c'est l'égoïste. C'est du genre, et il y a beaucoup de petites choses comme ça, qu'on voit souvent, c'est ce que les Anglais appellent le phénomène du NIMBY, ça veut dire not in my backyard, ça veut dire pas dans mon jardin, et c'est un phénomène qui consiste à dire, tout le monde veut une autoroute, tout le monde veut le TGV, mais personne ne le veut dans son jardin. C'est un peu ça. Quoique aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus d'autoroute, et avec de bons arguments d'ailleurs. Et par contre, moi, la ligne de TGV, quand on se promène, quand on était chez Jean-Pierre Pipineau, à Agen, il y a plein de panneaux partout, parce que les gens sont contre une nouvelle ligne, et sont contre aussi une autoroute qui va à Castres, si je me rappelle bien. Bon, dans le cas du TGV, c'est quand même un des modes de transport qui produit le moins de dioxyde de carbone par passager kilomètre. Donc, bon, voilà. Mais c'est sûr qu'on voit parfois des gens qui avaient une maison tranquille quelque part dans le Vaucluse, et puis du coup, il y a la ligne de TGV qui s'est installée, et puis, ce n'est pas toute la nuit, parce que la nuit, les TGV ne circulent pas, mais du matin au soir, vous avez un TGV toutes les deux ou trois minutes qui passent. C'est vrai qu'ils ont quand même perdu beaucoup de leur quiétude. Mais, comment dire, sacrifier son intérêt à la justice, sacrifier son intérêt personnel pour le bénéfice de l'intérêt collectif, ça passe aussi par ce genre de choses. Voilà. On peut, en disant, nous, on donne un peu de notre nécessaire, enfin, on donne de notre superflu, là, ça va encore, mais des moments aussi, on donne un peu de notre nécessaire pour satisfaire aux nécessaires de personnes qui sont encore moins que nous. C'est ça qu'on veut dire. Voilà. Alors, là, le mot justice, on peut discuter aussi du mot justice. Il y a la justice divine, qui est basée sur la loi d'amour et de charité. Le justice d'amour et de charité qu'on a vu il y a quinze jours, ça représente à la justice divine. C'est la justice suivant les lois de la nature. Mais il y a aussi la justice humaine. La justice humaine, qui sont, c'est le droit, c'est le code pénal, toutes les lois, etc. C'est la justice humaine. Et il y a quand même une différence entre les deux. La justice humaine est humaine, et puis dans la justice humaine, il y a des choses qui ne sont pas forcément en phase avec la justice divine. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a deux cents ans, l'esclavage était autorisé par la loi. Mais ça a été aboli entre-temps, et ça fait partie des exemples, donc, où la justice humaine, qui est encore loin de la justice divine, petit à petit, avec l'évolution, s'en rapproche. Il y a encore des exemples contemporains. Aujourd'hui, par exemple, on a le droit d'avorter. L'avortement est un droit, l'IVG, mais quand on regarde par rapport à la justice divine, il faut y réfléchir à deux fois avant de le pratiquer, et il vaut mieux tout faire pour l'éviter. On est bien d'accord, puisque c'est un esprit qui se réincarne, et qui est déjà lié dans son embryon, et puis qu'on expulse, quoi. Donc, ce n'est pas juste un parti, comme le disent les personnes matérialistes, une partie du corps de la femme dont elle peut disposer suivant son libre arbitre. Non, puisqu'il y a un autre esprit qui est déjà impliqué dans le processus. Donc, voilà, ce sont différents exemples des écarts qu'on peut encore avoir entre la justice humaine et la justice divine. Alors, on va continuer. L'homme de bien est bon, il est humain, il est bienveillant pour tout le monde, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes, sans exception de race ni de croyance. Alors là, on est vraiment dans l'actualité. Je l'ai vu encore ce matin, une personne d'origine juive qui a été poignardée, ou avec des tags qui ont été mises sur sa porte ou des choses comme ça. Voilà. On parle aussi de le racisme. Malheureusement, ça existe. C'est lié à la peur de l'autre ou à la peur de différences ou à d'autres facteurs. Alors que tous les hommes sont des frères. Si aujourd'hui, on a, par exemple, peur d'une certaine catégorie de population, on peut très bien se réincarner. C'est les mêmes esprits qui sont réincarnés partout. C'est-à-dire que la situation peut s'inverser, quoi. Et récemment, dans une réunion médiumnique, on a eu un esprit musulman qui était venu, et donc qui est en ce moment, bien sûr, perturbé par le conflit qui existe, ces milliers de morts et d'esprits qui se retrouvent dans l'au-delà. Et en fait, il nous disait que dans l'au-delà, les musulmans et les juifs travaillent ensemble, déjà. Là-haut, ils sont main dans la main, réconciliés. Et il a dit comme ça, nous sommes les mêmes. Parce qu'il a très bien compris, arrivé dans le monde des esprits, que lui-même, dans la vie passée, il était peut-être juif, et le juif, il était peut-être musulman aussi. Et donc, ce qui va tout à fait dans le sens qu'on voit ici. Voir dans tous les hommes, sans exception de race ni de croyance, je dirais même plus, on pourrait étendre ça de niveau d'évolution. Parce que quand on voit des gens peu évoluer, quand on voit des gens qui sont encore violents, etc., il faut bien qu'on se dise que nous, on était comme ça il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on a réussi à évoluer. Et que donc, ces frères qui sont encore dans ces situations, peu évolués aujourd'hui, vont évoluer et devenir meilleurs. Et que notre tâche, si nous on est un peu plus évolués qu'eux, c'est de les aider justement à évoluer. Donc, vous voyez comment cette vision spirite, spiritualiste, change le point de vue sur tout un tas de choses. Et donc, c'est une des caractéristiques de l'homme de bien. Là, vous voyez, il est bon humain et bienveillant pour tout le monde. Le bienveillant, c'est le B du bip, de la charité, la question 886. Bienveillant vers tout le monde, c'est ça. C'est-à-dire que faire le bien pour le bien sans espoir de retour, ce n'est pas uniquement pour les amis, pour les gens du village, c'est aussi pour tout le monde, tous nos frères en humanité. On continue. Si Dieu lui a donné la puissance et la richesse, il regarde ces choses comme un dépôt dont il doit faire usage pour le bien. Il n'en tire pas vanité car il sait que Dieu qui les lui a donnés peut les lui retirer. Alors, voilà, donc, effectivement, dans cette vie, on est dans une situation où on a, comment dire, un post-hierarchique important, on a une responsabilité, un pouvoir, entre guillemets, de décision sur beaucoup de choses et de personnes ou si on a un patrimoine financier important, c'est un dépôt. Et ce sont des choses matérielles qu'on a ici sur la Terre dans cette vie et qu'on peut déjà perdre dès cette vie ici sur la Terre et qu'on perdra de toute façon le jour où on se désincarnera. Daniel ? Oui, c'était une réflexion qui m'était venue par rapport à la phrase qui est encore en gris. C'est vrai que l'amour et la justice, c'est comme les deux faces d'une même pièce. il n'y a pas d'amour sans un sens de la justice et il n'y a pas de justice sans amour. Ce que je veux dire par là, c'est que aimer, quelquefois, c'est aussi prendre des positions fermes et comprendre la justice, c'est comprendre qu'elle est faite avec amour quand vient le moment de réparer. si on nous demande de mettre à bas notre orgueil, notre intérêt, c'est pour l'amour de nous, c'est pour qu'on progresse. Ça m'a fait penser à la question mille du livre des esprits où il y a cette question comment on répare. Eh bien, on peut réparer le mal que par le bien, pas par le mal. Donc, ça ne sert à rien de se fouetter, de s'en vouloir, il faut passer à autre chose et que pour réparer par le bien, c'est toujours un peu le même la même bourse où on va. On va toujours puiser dans son orgueil et dans ses intérêts propres. C'est là où il y a quelque chose à transformer en nous pour changer cet état d'amour en nous, le pacifier, le purifier, en fait. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que la loi, la dernière, la dixième des lois naturelles, des lois morales, c'est la loi de justice, d'amour et de charité. Donc, tu vois, la justice est bien associée à l'amour et la charité. Des personnes disent la charité, c'est quoi? C'est l'amour en action. et donc, toutes les trois sont effectivement liées et puis la perfection morale, c'est, comme on l'a vu au début, la mise en application de cette loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Et tu as raison de dire que l'amour, ce n'est pas toujours de dire oui à tout. L'éducation des enfants, c'est un bon exemple. quoi. Et un autre, on a un guide et modèle, comme on nous dit dans la question 625, qui était Jésus. Et quand on regarde ce qu'a fait Jésus, quand il était en face des pharisiens, par exemple, il était quand même ferme. Il les dénonçait vis-à-vis du reste de la population à qui ces pharisiens causaient quand même beaucoup de torts par leur hypocrisie et tout ça. Et Jésus n'a pas hésité à les dénoncer. Malgré tout ça, il les aimait, comme il aimait tous les humains. Mais c'est là où, comment dire, la charité bien comprise consiste à dire, bon, ce pharisien cause du torts à de nombreuses personnes, donc il vaut mieux voir l'intérêt de ces nombreuses personnes que l'intérêt de ce pharisien. D'accord ? Donc, l'intérêt du plus grand nombre par rapport à l'intérêt d'une minorité. Ça fait partie aussi de cette justice et dont Jésus nous a donné des exemples. Voilà. Et donc, ce dépôt, la richesse, on peut la perdre d'essai de vie par une ruine, par un krach boursier ou autre, et même un poste de responsabilité, on peut aussi le perdre. L'entreprise ferme ou on est, comment dire, si on ne l'exerce pas bien, on est remplacé par quelqu'un d'autre et on se retrouve… ce sont des situations qui sont éminemment temporaires, ces situations de richesse. Donc, c'est pour ça qu'il attire d'autres attentions. Donc, quand on est dans une situation comme ça, il faut qu'on en fasse usage pour le bien, c'est-à-dire être bienveillant vis-à-vis des subordonnés, voir toujours l'intérêt collectif avant son intérêt personnel. C'est du genre… Aujourd'hui, c'est… Comment dire ? Il y a pas mal de personnes qui se révoltent dans les entreprises en voyant les salaires des dirigeants et toutes les indemnités. Bon, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ? C'est clair qu'aujourd'hui, c'est allé beaucoup trop loin. Et donc, c'est malsain parce que ces salaires tellement élevés, mis au volant, attirent des gens qui sont… qui regardent d'abord justement leur intérêt personnel leur but premier, c'est le salaire qu'ils reçoivent à la fin du mois avant que ce soit l'intérêt de l'entreprise. Ils sont pas tous comme ça, mais c'est clair qu'il y en a. Michel, t'avais levé la main. Alors, on t'entend pas. Alors, tu as bien remis le micro, mais le micro n'a pas l'air branché ou alors Tim, s'il est… orienté vers un micro qui est pas celui que tu utilises ou alors les piles sont vides. Bon, t'entends toujours pas, mais bon, si ça revient, n'hésite pas, non, toujours pas. voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a la parabole aussi des… de l'épreuve qui dit qu'il est plus facile à un riche de passer par le trou, d'arriver au royaume de cieux que d'un chameau à passer par le trou d'une aiguille. Enfin, le chameau, en fait, c'est pas un chameau, mais c'est le fil qui était fait avec le chameau. Et donc, Jésus illustrait, il nous disait que l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui glissent et qui tombent avec cette épreuve. Par contre, pas tous. Vous avez des personnes qui sont riches, des bons dirigeants qui exercent leur intelligence spirituelle au travail pour être toujours bienveillants vis-à-vis de la collectivité qu'ils ont sous leurs ordres. Et vous avez aussi des personnes riches qui font des fondations qui font énormément de biens autour d'eux. D'accord ? Donc, voilà. On a des bons exemples, mais il n'empêche que l'épreuve de la richesse n'est pas toujours facile. On tombe quand même assez vite dans l'avarice et même s'il y en a beaucoup, on veut toujours plus. Et là, on tombe dans le superflu et forcément tout ce superflu, même si d'un côté l'industrie du luxe donne du travail à beaucoup de gens, ça prive quand même beaucoup de gens du nécessaire. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Et Dieu qui nous a donné les richesses peut nous les retirer dès cette vie et de toute façon le jour où on se désincarne, on peut très bien avoir une réincarnation dans une situation beaucoup plus modeste que celle qu'on a dans cette vie. Alors, si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, donc c'est un petit peu un développement de l'antérieur, il les traite avec bonté et bienveillance parce qu'ils sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur moral et non pour les écraser par son orgueil. Alors, ça peut paraître évident comme ça, mais vous avez tous certainement vu ou connu des chefs autoritaires. on n'est plus à la période de l'esclavage parce que là, pareil, l'esclavage, c'était des personnes qui étaient dépendantes de leurs propriétaires puisque c'était ça qui souvent les traitaient durement voire même comme on en voit des exemples dans les livres de Chico Xavier les amenaient jusqu'à la mort. Et ensuite, dans le monde spirituel, ça génère des situations terribles de persécution, d'obsession ou ça demande des réincarnations dans des situations difficiles justement pour expier les erreurs qu'on a pu commettre. Et donc, alors ça, c'est l'exemple extrême, mais même aujourd'hui, je vous ai parlé déjà de ce documentaire de Valéry Seguin sur l'intelligence spirituelle au travail. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit j'aurais bien aimé travailler dans une entreprise comme ça parce que c'est vrai que l'entreprise où je travaillais, alors j'ai eu des chefs qui étaient bons et bienveillants, il y en a quand même eu, mais j'en ai connu quelques-uns avec lesquels justement, j'ai dû vivre longtemps, où j'étais longtemps leur subordonné, qui étaient colériques, voilà, c'est t'arrêtes tout ce que tu fais et tu fais maintenant que ce que moi je te dis de faire, enfin voilà, qui travaillait pour leurs intérêts personnels plus que pour l'intérêt collectif et bon, quand on est subordonné, c'est jamais facile d'avoir un chef comme ça et donc c'est là où on voit qu'il traitait parfois ses subordonnés de façon dure et pas toujours de façon bienveillante alors que cette intelligence spirituelle qui se développe maintenant de plus en plus conseille justement la bonté et la bienveillance dans du comment dire du supérieur hiérarchique envers ceux qui reportent à lui et c'est comme ça aussi qu'ils font la différence entre un chef et puis un leader le leader lui il est leader de façon naturelle par ses ses agissements par sa bonté voilà le fait qu'ils se mettent dans ses équipes qu'ils soient à côté d'eux pour les aider les encourager les motiver pour atteindre un objectif pour réaliser quelque chose et pas par rapport au chef qui lui est assis dans son bureau qui surveille de loin ce qui se passe et qui distribue des punitions et des récompenses on voit très bien la différence là entre le chef et le leader et bien le leader Jésus lui bon ben il n'était pas chef il était leader tout le monde le reconnaissait enfin tout le monde non il y en a qui l'ont ceux à qui il faisait de l'ombre l'ont fait mettre sur la croix les religieux de l'époque mais il avait ce leadership qui était reconnu par la foule qui était autour de lui c'est plus par son exemple on devient leader par nos actes et par nos exemples plus que par le diplôme qu'on peut avoir ou l'autorité de laquelle on peut être investi donc voilà l'homme de bien il est conscient de ça et s'il est dans ce genre de situation il va aider les personnes qui travaillent pour lui leur relever leur morale comme il dit et non pas les écraser par leur orgueil par exemple tu te tais c'est moi le chef etc donc ça typiquement c'est des réactions de l'orgueil du supérieur hiérarchique bon on en voit beaucoup encore malheureusement mais voilà avec le temps avec l'intelligence spirituelle avec des hommes de bien et bien ça passera alors il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait que lui-même a besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du Christ que celui qui est sans péché lui jette la première plière alors là on est dans l'indulgence c'est le i du bip bienveillance indulgence pardon donc indulgent envers les faiblesses d'autrui bah oui personne n'est parfait on a tous des faiblesses donc nous-mêmes on en a on a besoin que des personnes soient indulgentes envers nous envers nos faiblesses donc faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous ça nous demande d'être indulgent pour les faiblesses d'autrui voilà c'est tous des frères en humanité qui sont en évolution comme nous et on est là justement pour s'entraider pour pouvoir s'aider les uns les autres réciproquement dans cette évolution d'accord que celui qui est sans péché lui jette la première pierre bah c'était l'épisode de la femme adultère où une femme qui a été prise en adultère Moïse commandait de les lapider alors c'était la loi mosaïque qui était quand même une loi pour gouverner un peuple une population assez primaire il y a 3500 ans dont je faisais certainement partie il fallait des lois dures et Jésus qui est venu assouplir ces lois en disant voilà on nous a dit qu'il fallait la lapider toi tu dis quoi c'était une question piège parce que s'il disait non faut pas la lapider bah t'es contre la loi mosaïque t'es contre Moïse et s'il disait oui il faut la lapider bah il essaie commettre une injustice et donc la meilleure réponse qu'il a pu donner c'est celle-là quoi que celui qui est sans péché lui jette la première pierre et en fait ils sont tous partis et la fin de l'histoire c'est il va voir la femme en disant ben ils sont où ceux qui t'accusent voilà ils sont partis en lui disant va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire quoi donc c'était vraiment qu'il a reçu c'est de l'épisode aussi où il trace des caractères dans le sable avec un bâton donc c'est de la psychographie en quelque sorte les esprits qui l'ont aidé à trouver cette réponse la meilleure réponse possible à cette question piège Daniel ? ne pas être parfait aussi c'est une force dans le sens où ça nous permet de rester engagé dans notre réforme intime oui on sait qu'on ne va pas léger même quand c'est dur même quand ça nous demande des choses justement parce qu'on n'a pas cette perfection ça fait comme du fioul à continuer à avancer dans cette direction oui parce que la perfection absolue c'est que Dieu on n'y arrivera jamais à ce niveau de perfection par contre on peut se perfectionner on peut arriver à un niveau de perfection relative comme dit Kardec et effectivement donc on a tous moi j'en ai plein encore des défauts ça c'est il faut je le reconnais et donc effectivement ça ça nous motive la recherche de cette perfection nous motive justement pour travailler alors moi je n'utilise pas trop l'expression réforme intime c'est quelque chose qui vient ça vient beaucoup du Brésil Kardec n'a jamais utilisé l'expression réforme intime il utilise plutôt l'expression réforme morale donc je préfère utiliser cette expression de réforme morale parce que un jour j'avais rencontré intime ça a un autre sens pardon intime ça a un autre sens en français oui et ça a même plusieurs sens voilà et donc alors que réforme morale c'est l'expression qu'a utilisée Kardec je préfère celle-là et un jour j'étais au un congrès au Brésil et il y a un professeur d'université de Campina non pas de Campina mais de Jean-Pessoa qui m'a dit ouais c'est lui qui m'a un peu alerté là-dessus en disant la réforme intime en fait c'est quand on fait des recherches on trouve des origines de mouvements évangéliques tu vois c'est quelque chose qui vient alors je dis pas que c'est mal mais je préfère le mot réforme morale c'est pour ça que moi je mettrais jamais le titre réforme intime à un congrès tu vois je pense que tu vois de quoi je veux parler je préfère l'utiliser rester fidèle à Kardec et utiliser l'expression réforme morale qui est meilleure mais c'est ce travail effectivement de de qu'on a à faire tous les jours donc de de voir nos faiblesses de voir les défauts qui nous restent de voir les mauvais penchants qu'on a encore et puis de tous les jours essayer de travailler un peu dessus par la volonté un peu comme statutaire quand il fait une statue avec son marteau et son burin il va arrondir les angles pour arriver à donner la perfection à son à son oeuvre quoi c'est un peu ça alors il n'est point vindicatif à l'exemple de Jésus il pardonne les offenses pour ne se souvenir que des bienfaits car il sait qu'il sera pardonné comme il aura pardonné lui-même donc là c'est le pays du bip tout est basé sur la charité bienveillance indulgence pardon et là on est maintenant dans le pardon vindicatif mais c'est ce qu'il y a de pire c'est la mauvaise interprétation de oeil pour oeil dent pour dent qu'on voit malheureusement dans l'actualité en ce moment la vengeance la vengeance elle est souvent pire qu'un acte d'agression l'acte d'agression il peut être comment dire irréfléchi spontané etc alors que la vengeance non elle est toujours réfléchie d'accord la vengeance c'est pas fait sur un coup de tête c'est fait de façon froide et prémédité donc celui qui se venge il est souvent pire que celui qui agresse parce que s'il a agressé sur un mouvement d'humeur ou un mauvais moment ou une mauvaise influence temporaire voilà celui qui venge non et c'est l'expression le dit bien la vengeance c'est un plat qui se mange froid ben ça veut tout dire quoi c'est à dire que la vengeance est très souvent moins excusable qu'une agression et partant de là le texte va encore plus loin pour l'homme de bien en disant il faut pardonner les offenses qu'on a subies pour ne se souvenir que des bienfaits alors les bienfaits ben la personne qui nous a offensé à un moment elle a très bien pu nous aider ou nous faire du bien à d'autres moments et on peut aussi se souvenir que par exemple quand on a été offensé quelque part c'était pour attirer notre attention sur quelque chose qu'on n'aurait pas sur laquelle on n'aurait pas porté notre attention sans avoir été offensé donc voyez derrière un mal souvent la plupart du temps découle un bien derrière un mal découle une amélioration même si ce n'est pas toujours tout de suite voilà et donc dans la prière dominicale on dit la même chose pardonnez pardonnez-moi comme je pardonnerai à ceux qui m'ont offensé donc c'est vraiment quelque chose auquel le pardon on nous y encourage tout le temps et partout dans l'éducation de nos enfants combien de fois on demande à nos enfants de pardonner le copain ou la copine qui a causé du tort ou qui lui a cassé quelque chose ou qui lui a pris quelque chose donc voilà et ça s'applique aussi à nous et c'est l'exemple le meilleur exemple qu'on peut donner à nos enfants c'est quand nous-mêmes on pardonne des choses et donc les enfants suivent notre exemple voilà et le œil pour œil dent pour dent donc la mauvaise interprétation c'est la vengeance et quelle est la bonne interprétation de le œil dent pour dent peut-être que quand on va réincarner on va se trouver dans la situation de l'autre pour mieux comprendre comment agir non ? c'est un peu ça voilà le œil dent pour dent c'est les lois de la nature c'est-à-dire que il n'y a pas un seul bienfait qui se perd et il n'y a pas une seule mauvaise action aussi qui se perd donc toute mauvaise action qu'on fait il va falloir que par la loi de cause et effet qu'on en subisse les conséquences et qu'on la répare par la suite qu'on prenne le RER comme je vous dis souvent l'œil pour œil dent l'interprétation correcte de l'œil pour œil dent pour dent c'est ça les lois de la nature sont les mêmes pour tout le monde si on saute par la fenêtre l'œil pour œil dent pour dent c'est on tombe et en tombant on se fait mal c'est ça c'est l'application des lois de la nature de façon universelle à tout le monde c'est comme ça qu'il faut le comprendre et non pas dans le sens de la vengeance qui va beaucoup beaucoup trop loin et la nature ne se venge pas les lois de la nature sont ce qu'elles sont et quand on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec elles on en subit des conséquences mais c'est c'est ça qui nous apprend justement à connaître les lois de la nature et à petit à petit faire cette réforme morale dont on parlait pour nous mettre en adéquation avec ces lois et donc éviter justement de faire le mal qui finit tôt ou tard toujours par retomber sur nous d'accord voilà et puis le dernier qui est dans 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 cette partie là le texte est un peu plus long c'est un peu résumé là mais on va voir s'il nous reste du temps pour rentrer pour voir les autres les autres paragraphes il respecte enfin dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature comme il voudrait qu'on les respecte envers lui et ça c'est aussi un sujet fondamental c'est que si on veut que nos droits soient respectés la moindre des choses c'est de respecter les droits des autres parce que si on ne respecte pas les droits des autres comment veut-on que nos droits soient respectés si tout le monde fait ce qu'on fait personne ne respecte les droits de personne ça veut dire que on n'a plus ses droits un des droits c'est la liberté et on dit toujours que notre liberté elle est relative elle n'est pas absolue comme on l'a vu dans la loi de liberté elle s'arrête là où elle empiète sur la liberté du prochain donc si on ne respecte pas la liberté du prochain le prochain ne respecte pas la nôtre non plus donc on n'est plus libre donc tous les droits en fait demandent ce respect des droits du prochain alors les droits que donnent les lois de la nature bon ben aujourd'hui il y a même l'autre aspect qui dit on va un peu trop loin pour la nature on en abuse quoi ok j'ai le droit j'ai une voiture donc j'ai le droit de me déplacer oui ok on a le droit de se déplacer mais la voiture encore une fois ça fait du CO2 du dioxyde de carbone donc le réchauffement climatique donc les tempêtes qu'on a en ce moment donc les canicules qu'on a eu cet été etc ok c'est un droit mais si on en abuse on voit très bien que la nature elle nous prévient en disant ben là t'es allé un peu trop loin quoi et on peut plus revenir en arrière d'ailleurs aujourd'hui dans ce cas précis le CO2 il est dans l'atmosphère il mettra des siècles pour se réduire pour de nouveau être absorbé par les océans ou par la végétation et donc c'est là où on se réfléchit ok j'ai le droit j'ai une voiture j'ai l'argent je peux mettre de l'essence je peux la payer et tout mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut que je prenne ma voiture pour aller acheter une baguette à 500 mètres ou à 1 km ou pour emmener le gamin à l'école qui n'est pas loin c'est là où il faut réfléchir en se disant ok si je vais voir ma mère ou mes parents qui sont malades et qui habitent à 50 km là évidemment j'utiliserai la voiture pour faire le bien mais si c'est pour aller acheter une baguette ou même par temps de pluie je prends mon parapluie et puis je vais à pied pour faire les 500 mètres donc c'est bon pour nous physiquement c'est bon pour la nature donc vous voyez ça fait partie de tout un tas de petites choses comme ça du quotidien donc pour nous les plus anciens c'est peut-être relativement facile parce qu'il n'y avait pas toutes ces voitures quand j'étais jeune je me souvenais mon père comme il avait un petit commerce il était obligé d'avoir une voiture mais c'était un des seuls qui avait une voiture dans le voisinage donc quand il fallait emmener quelqu'un à l'hôpital les voisins venaient même le téléphone c'était comme ça tout le monde n'avait pas le téléphone alors qu'aujourd'hui chacun a deux ou trois téléphones donc voilà si c'est le jour où vraiment comment dire la nature qui nous montre déjà ses limites aujourd'hui il va falloir qu'on se serre la ceinture comme je l'ai vu quand j'étais jeune ce sera plus facile de retourner un peu que par rapport aux enfants d'aujourd'hui qui n'ont jamais connu ces périodes un peu plus sobres et donc qui considèrent énormément de choses comme étant acquises alors qu'en fait elles ne le sont pas du tout ils auront beaucoup plus de difficultés pour revenir en arrière mais pas tous parce qu'on voit justement dans les militants pour la protection de la nature il y a beaucoup beaucoup de jeunes et ça c'est très bien parce que ça montre que déjà jeunes ils ont cette conscience voilà en disant vous voyez une autre réaction qu'on voit souvent les jeunes disent oui mais c'est mon avenir vous les vieux vous ne serez plus là le jour où vraiment il y aura tout ça donc mais ils oublient de dire que nous les vieux on se désincarnera mais quand on se réincarnera ce sera encore pire quoi donc les enfants de nos petits enfants ce sera nous donc il faut toujours le voir comme ça et ce qu'on sème aujourd'hui on finira tôt ou tard par le récolter et donc tout ça ce sont des choses qu'il faut qu'on ait bien présent en tête qu'on réfléchisse chaque fois qu'on fait quelque chose de dire voilà est-ce que c'est vraiment quelque chose est-ce que je dois utiliser ce droit ou est-ce qu'il vaut mieux que j'y renonce pour le bienfait de notre planète ou le bienfait de la collectivité parce que notre planète elle survivra elle se réadaptera les tempêtes et tout ben ça c'est déjà comment dire une réaction de la nature par rapport à ce réchauffement l'augmentation de l'évaporation au niveau des océans les couvertures nuageuses qui réduisent un peu l'incidence du soleil et le réchauffement de la planète ce sont des mécanismes de stabilisation que la nature elle applique la nature elle a déjà survécu à des chutes d'astéroïdes à des choses beaucoup plus graves que ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui par contre la question c'est est-ce que l'être humain survivra et l'être humain avec des hommes de bien survivra sans problème par contre avec des égoïstes si on commence à chacun commence à tirer la couverture à lui quand on aura des flux de population qui fuient des inondations des sécheresses des canicules si on les accueille à bras ouverts ça se passera bien si on les accueille par contre avec des murs ou des barrières ou encore pire avec des armes et bien forcément ça se passera mal donc l'avenir de l'humanité dépend des humains clairement la nature elle survivra mais l'humanité avec des hommes de bien il n'y aura aucun problème avec de la charité de la bienveillance de l'indulgence du pardon de la fraternité de l'abnégation on arrivera à surmonter toutes les difficultés c'est clair voilà donc pour l'homme de bien est-ce que vous avez des questions à ce stade ? il n'y a qu'à comme on dit c'est pas voilà donc alors on va regarder quelques paragraphes volontairement quelques paragraphes pardon qu'on a qui n'étaient pas dans le résumé plus haut alors l'homme de bien il a foi en Dieu en sa bonté en sa justice et en sa sagesse il sait que rien n'arrive sans sa permission et il se soumet en toutes choses à sa volonté donc voilà c'est l'intelligence première cause première de toute chose toute cette harmonie qui existe dans l'univers le phénomène de la vie la nature comme on vient d'en parler forcément il y a une intelligence qui est derrière donc la grande énigme de Léon Denis si jamais vous avez besoin d'un petit rafraîchissement sur Dieu relisez la grande énigme de Léon Denis et vous verrez que voilà toute cette harmonie qu'on voit ne peut se produire que grâce à cette intelligence suprême qui en est le créateur quoi et donc à part cette foi en Dieu c'est quelque chose qui contribue quand même puissamment à nous à nous à nous stimuler pour agir en fonction du bien les athées je ne sais pas qu'il y a des athées qui ne font pas du bien il y en a qui le font heureusement mais le fait de croire en Dieu ça permettrait même peut-être d'aller encore un peu plus loin voilà rien n'arrive sans sa permission il se soumet en toute chose à sa volonté c'est la dose de résignation qu'on a besoin à un moment donné quand quelque chose est inévitable il faut se résigner il faut qu'on se résigne qu'un jour on mourra un jour on quittera cette planète alors on fera tout ce qu'il faut pour la quitter pour que la vie dure le plus longtemps possible pour faire l'instinct de préservation comme on a vu mais un jour on sera on partira tout comme nos proches partiront tout comme nos parents sont partis ou partiront nous on partira aussi donc là c'est cette soumission à la volonté de Dieu la foi en l'avenir voilà le fait de croire en Dieu le fait aussi d'être convaincu qu'on a une âme et que cette âme survit après la mort c'est quelque chose qui est les biens spirituels au-dessus des biens temporels les biens temporels qui sont comme on dit temporaires temporels qui ne durent que pendant la vie tout notre patrimoine et même notre corps physique on les laissera ici ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de son corps physique au contraire c'est un véhicule c'est quelque chose qu'on nous a emprunté donc quand on nous prête quelque chose il faut en prendre soin et donc qui nous sert justement à l'évolution de notre âme donc en le voyant comme ça mais sans tomber non plus dans l'excès inverse de 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 ne soigner que le corps et puis de négliger complètement la réforme morale comme on a vu tout à l'heure de négliger notre âme et donc c'est pourquoi le fait d'avoir cette foi en l'avenir de savoir qu'on est une âme qu'elle est immortelle qu'elle survivra à la mort ça change nos valeurs et on cherchera plutôt à cultiver ce qu'on conservera après la mort que tout ce qu'on sera obligé de laisser ici voilà toutes les vicissitudes de la vie toutes les douleurs toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations et l'homme de bien donc les accepte sans murmure c'est ça c'est ce qu'on a dit pourquoi moi si on commence avec le pourquoi moi c'est déjà quelque part on pose à qui cette question on la pose à Dieu on est bien d'accord donc on met en doute cette bonté cette sagesse divine d'accord donc pourquoi moi c'est pas une bonne question il faut justement qu'on cherche à l'éviter en se disant ah ben voilà j'ai une maladie maintenant qu'est-ce que je fais à quoi elle me sert pourquoi est-ce que cette maladie est venue et si on prend la maladie comme ça de façon positive en nous disant que ça va nous servir à quelque chose pour notre avancement je dirais on a beaucoup plus de chances de se sortir de cette maladie que si on est dans la révolte dans l'injustice dans le blasphème contre Dieu et ça je pense que c'est prouvé le malade le malade qui voit sa maladie comme quelque chose de 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 juste de quelque chose qui arrive dans un but donné il aura comme on dit un coping il arrivera à faire face beaucoup plus facilement à cette maladie que celui qui soit qui se décourage complètement qui laisse tomber ou alors celui qui qui blasphème ou qui réclame etc voilà il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand dans les services qu'il rend dans les heureux qu'il fait dans les larmes qu'il tarie dans les consolations qu'il donne aux affligés voilà il cherche donc en fait il trouve sa satisfaction dans cette paix de conscience quand il a la conscience tranquille c'est et je pense que ça nous arrive à tous à notre niveau évidemment mais quand on a fait quelque chose de bien et qu'on a bonne conscience ça nous fait du bien physiquement ça nous déstresse ça nous donne justement cette satisfaction d'avoir pu faire quelque chose pour les autres une personne qui arrive en pleurs complètement désespérée et qu'on arrive à la consoler est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau de plus encourageant de plus réconfortant pour nous-mêmes que d'avoir pu aider cette personne qui était aussi désespérée c'est ça les satisfactions que trouve l'homme de bien son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre l'égoïste au contraire calcule les profits et les pertes de toute action généreuse alors c'est là où on peut se poser la question dans quel camp on est est-ce qu'on est dans le camp des égoïstes ou est-ce qu'on est dans le camp de l'homme de bien et là c'est un peu plus dur c'est-à-dire on renonce à notre intérêt personnel c'est-à-dire par exemple on accepte que le TGV il passe dans notre jardin pour reprendre cet exemple-là parce que ça permet à beaucoup de gens de voyager c'est pas toujours facile c'est pas toujours simple mais voilà la vraie attitude c'est celle-là Daniel quand tu as dit cette phrase pourquoi moi on voit que c'est vraiment pas évident parce que c'est presque des fois une phrase qui nous vient en automatique dans la bouche mais ça veut dire aussi au-delà de ça de contester ce que Dieu nous envoie ça veut dire aussi dans l'expression passe à mon voisin c'est comme si on vous préférait que ça arrive à quelqu'un d'autre qu'à soi-même et ça ça vient avec tout le texte qu'on a lu avant d'enfreindre ainsi la loi de protéger ses propres intérêts au dépend des autres c'est un peu ça effectivement c'est un peu ça et alors bon j'ai eu la chance moi de passer par la case cancer par exemple je vous dis c'est heureusement que mon guide était là pour me donner un coup de main parce que l'analyse après la biopsie et puis le rendez-vous chez le médecin ah qu'est-ce qu'il va me dire moi mon médecin il était c'était du genre assez direct il était d'origine argentine je ne sais pas si c'est une caractéristique des argentins en me regardant comme ça dans les yeux il me dit ben monsieur Kempf je n'ai pas une bonne nouvelle voilà vous avez ça boum tac mais heureusement que j'étais prêt parce que je savais déjà avant ce qu'il allait me dire et puis la réaction ça a été de dire ok docteur maintenant qu'est-ce qu'on fait et la deuxième phrase qu'il a dite c'est oui alors vous vous êtes encore jeune ah ben voilà une bonne nouvelle vous êtes encore jeune on ne peut pas laisser comme ça il faut qu'on fasse quelque chose ok alors allons-y faisons et puis aujourd'hui pour l'instant du moins s'il plaît à Dieu que ça revienne un jour ben on fera avec il me laisse enfin voilà j'ai plus besoin de cette épreuve-là pour continuer voilà ça a été suffisant pour que je comprenne quoi mais le fait de prendre la chose positivement je suis persuadé que ça c'est le facteur avec l'aide bien sûr médicale qui a permis de me tirer de cette maladie clairement que celui qui dit ah ça y est c'est fini je vais mourir etc qui baisse les bras et qui qui ne met pas son énergie de positif de volonté et tout pour travailler sur le père-esprit parce que le cancer il vient de là en général donc quand on n'a pas cet état d'esprit positif de nettoyage de prière de dire on se retrousse les manches et puis on travaille c'est sûr que les chances de rémission sont infiniment plus faibles voilà donc ne nous laissons pas abattre never give up comme on dit ne renoncez jamais et voilà c'est ça qui nous aide aussi à avancer vers cet homme de bien alors il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui donc ça aussi c'est quelque chose qui est important notamment toutes ces divergences au niveau des religions mais pas que les divergences aussi au niveau de les opinions qu'on peut avoir sur des questions sociétales sur les partis politiques on voit bien qu'il y a des extrêmes chez nous bon on n'est pas encore tombé par exemple le Brésil il y a une situation terrible puisque là-bas il y a une polarisation c'est ou vraiment l'extrême extrême gauche ou l'extrême extrême droite et donc il y a des dissensions il y a des familles qui se divisent il y a parfois même des mésententes dans certains groupes spirites ça va jusque là parce qu'il y a les spirites qui sont plutôt de gauche et les spirites qui sont plutôt de droite et donc là on nous dit non c'est l'inverse celui de gauche il a une conviction sincère celui de droite il a aussi une conviction sincère quand on dit conviction sincère c'est-à-dire que celui qui a la conviction de dire il faut exploiter il faut torturer il faut voilà il faut que la conviction soit sincère une conviction par exemple qui nous pousse à faire du mal à quelqu'un d'autre c'est pas une conviction qui est en accord avec les lois de la nature donc là c'est clair que celle-là bon on peut la respecter mais il faut quand même entre guillemets la combattre il faut pas avec la violence mais avec des arguments avec en prévenant les gens qui peuvent en être la victime etc voilà et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui ben ça c'est important pour nous les spirites parce que quand vous dites que vous êtes spirites autour de vous ben souvent on vous regarde comme ça d'un air un peu bizarre en disant oh le pauvre il est tombé dans une secte ou il est devenu fou il y a une comment dire il a pété un plomb combien de fois j'ai entendu ça dans la propre famille au niveau du boulot ou ailleurs quoi donc l'anathème ou alors les scientifiques qui disent oh ben ils croient à l'âme vous vous rendez compte ils sont superstitieux et tout bon ben voilà il ne faut pas se laisser abattre par ces choses là et nous surtout il ne faut pas les répéter vis-à-vis des autres toi tu es en traitant en jettant l'anathème par exemple sur des matérialistes bon ils sont matérialistes ils sont encore à cette phase là et ben il y a des matérialistes encore une fois qui font le bien donc il ne faut pas aller les perturber il y a des catholiques qui font le bien le spiritisme c'est un outil pour nous pousser à devenir des hommes de bien à faire le bien il vaut mieux comme le dit Divaldo un matérialiste athée qui fait le bien qu'un spirite qui ne fait rien donc c'est la fin qui compte ce n'est pas l'outil l'outil on a choisi celui-là parce que c'est celui qui nous convient le mieux c'est celui avec lequel on a le plus d'infinité c'est pour ça qu'on est là cette fois raisonnée etc mais il faut être clair que ce n'est pas le seul chemin parce que j'ai connu des artisans qui ont travaillé chez moi qui sont musulmans mais qui sont je tombe en admiration devant leur intégrité et leur honnêteté donc voilà il faut le reconnaître c'est pas parce qu'ils sont musulmans c'est pas voilà il faut respecter toutes ces convictions sincères en toutes circonstances la charité est son guide il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes qui froissent la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain qui ne recule pas à l'idée de causer une peine une contrariété même légère quand il peut l'éviter manque en devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence du Seigneur la charité donc le bip porter préjudice à autrui par des paroles malveillantes clairement on va pas dans le bon sens froisser la susceptibilité de quelqu'un à aller mettre le doigt là où ça fait mal c'est souvent dans la famille dans les couples où les membres se connaissent bien et savent très bien les points faibles de l'autre que ce genre de choses se produisent son orgueil et son dédain c'est clairement on n'est pas on n'est pas du bon côté avec l'orgueil et le dédain causer des peines des contrariétés quand on peut les éviter c'est pareil c'est pas des caractéristiques de l'homme de bien voilà le pardon on l'a vu pas de haine pas de rancœur indulgence envers les faiblesses d'autrui on l'a vu aussi il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui ni à les mettre en évidence si la nécessité l'y oblige il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal et ça ça arrive souvent aussi parce que bon c'est la psychologie qui nous le dit la théorie de la projection justement des défauts qu'on peut avoir on va chercher d'abord à les voir en quelqu'un d'autre il y a beaucoup de gens qui ont besoin de rabaisser les autres pour pouvoir se tranquilliser soi-même ça fait partie de ces mécanismes de fuite qui en fait ne nous aident pas du tout au lieu de résoudre notre problème on vit avec on se cache en cherchant des défauts et des problèmes aux autres alors que les autres ils n'en ont peut-être même pas c'est la parabole de la paille et de la poutre que disait Jésus quand on voit la paille dans l'œil de l'autre en voyant pas la poutre qui est dans notre œil c'est un peu ça alors si la nécessité les oblige j'en ai vu l'exemple de Jésus tout à l'heure qui dénonçait quand même assez durement les pharisiens qui trompaient beaucoup de gens il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal donc chercher le bien qui peut atténuer le mal dans le cas de Jésus c'était la loi morale qu'il avait apportée en faisant le lien avec les lois mosaïques qui qui étaient censés être suivis par ces mêmes pharisiens il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre tous les efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille ça c'est simple clair et direct voilà alors quelle heure est-il 9h11 alors il y en a voilà on a vu le chef on va voir aussi le subalterne donc le subordonné de son côté comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement voilà on a un chef on a une mission on a été embauché pour faire quelque chose et bien faisons-le on a accepté d'être embauché pour faire ça c'est vrai que des fois vous me direz on est obligé d'avoir un travail et non pas du jour le choix bon enfin aujourd'hui la situation est quand même un peu différente on peut quand même entre guillemets choisir notre emploi bon ben si on a quelque chose à faire faisons-le faisons-le le mieux possible quoi consciencieusement possible c'est pour contribuer aussi donc au fait que l'entreprise puisse survivre et continuer à proposer du travail à beaucoup de gens voilà alors là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres donc ça c'est la dernière phrase avec laquelle on va conclure donc qui qui nous console un petit peu en se disant je suis encore loin de tout ça je suis quand même encore loin de l'homme de bien non on nous dit ok on va s'efforcer quand même d'aller dans ce sens voilà et c'est ça qu'on nous demande on ne nous demande pas plus on nous donne un objectif l'homme de bien c'est un objectif donc il est quand même relativement proche puisqu'on a vu c'est quand même des choses assez terre à terre et on se dit ok allons dans ce sens c'est essayant de chaque jour avancer un petit peu sur ce chemin là voilà est-ce que vous avez encore des questions c'est un beau texte vous voyez l'évangile selon spiritisme cap chapitre 17 item 3 relisez-le de temps en temps ça fait vraiment du bien ça fait vraiment vraiment du bien voilà donc la semaine prochaine on sera le 12 et on verra le module 19 espérance et consolation peine et jouissance terrestre et futur d'accord donc ça va être on est déjà dans la quatrième partie du livre des esprits le livre troisième c'est les lois morales le livre quatrième c'est les espérances et consolations voilà ben écoutez je vous remercie encore une fois infiniment pour votre présence aujourd'hui pour votre participation on va remercier aussi les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider pour nous inspirer dans ce cours dans ces réflexions que cela puisse vraiment nous servir pour pouvoir avancer mieux et ne pas plus sûr vers cette direction de l'homme de bien vers notre perfectionnement vers notre réforme morale et que cela puisse également avoir été utile pour les esprits qui ont pu nous accompagner aujourd'hui voilà merci beaucoup à tous je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine merci Charles bon